Je vous donne la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est l'organisateur de colloques qui nous a invités à faire un exposé dans ce cadre. Je vous remercie infiniment l'organisateur, notamment M. Nishiyama. J'exprime ma gratitude pour lui. Aujourd'hui, je m'appelle Takeshi Matsuda à l'Université de la langue étrangère de Kyoto. Aujourd'hui, le titre, c'est « Lumière et ombre de soft power, images d'intellectuels japonais vues par les Américains ». Et pourquoi aujourd'hui, cette remise en question, parce que je suis historien et cette discipline accorde une grande importance au dialogue entre le passé et le présent. Et donc, le lien qui relie le passé au présent me tient particulièrement à cœur. Dans une situation actuelle de l'Asie, d'Est, où tensions montrent entre les pays concernés, comment devons-nous affronter les États-Unis ? Quel serait le rapport qu'il faut établir ? Mise en évidence des points de vue des États-Unis vis-à-vis des pays d'Asie de l'Est. Cela permettra de trouver les éléments de réflexion, non seulement sur les questions primordiales des relations nippo-américaines d'après-guerre, mais aussi sur les difficultés auxquelles confronte le Japon d'aujourd'hui. Les relations nippo-américaines sont nouées en un terme sur trois plans, militaires, économiques et culturels. Ces trois éléments sont étroitement liés comme à un fil rotor de trois brins. Je dirais plutôt une trinité indissociable. On a beaucoup parlé de la sécurité et de l'économie, mais en fait, c'est trois dimensions distinctes, très compliquées. Cela dit, pour saisir une vue de l'ensemble des rapports nippo-américains, il faut observer ce qui se passe sur ces trois dimensions, savoir les intégrer et faire une réflexion sur les relations bilatérales avec une vision mondiale et dans un contexte historique de longsat. Les rapports actuels entre deux pays se reposent sur une inégalité. Le Japon est soumis à l'hérémonie américaine et ceci bénéficie pleinement d'une stratégie. Et donc, dans un tel rapport de force inégal, les deux pays ont entretenu des relations mutuelles de Gibantech. Le Japon met à la disposition des États-Unis les terrains de bases militaires et accorde les droits d'exploitation libres de ces bases. Et de plus, sur le plan diplomatique, le Japon reste solidaire de leur stratégie mondiale. En contrepartie, une garantie de maintien de l'ordre dans l'Asie et de l'Est qui permettra la sécurité à la population et la stabilité économique sera garantie par cette puissance. Et maintenant, je vais aborder le sujet. La Seconde Guerre mondiale a causé au monde une perte sans précédent de vie humaine et de bien. Cette guerre a également complètement détruit l'ordre du monde d'avant-guerre. Les États-Unis ont acquis pendant cette guerre une position de force absolue et cela leur permettra de devenir la superpuissance d'après-guerre. Je cite ici John Foster Dalles et Dean Addison comme l'IDA les plus importants des États-Unis. En plus d'expériences vécues pendant les deux guerres mondiales, ils ont partagé la même vision du monde basée sur la riche connaissance sur la géopolitique et la politique internationale du moment. L'émergence d'une nouvelle puissance dans le continent eurasien ou en Asie d'Est et l'éventuelle formation d'un bloc exclusif et monopolisé l'ensemble des ressources de la région. Cela va détruire l'équilibre des forces mondiales et nous entraînera dans une guerre généralisée. Donc c'était une vision partagée par tous les dirigeants américains. C'est un point de vue partagé. Ils ont accordé une importance prioritaire à une stratégie qui empêchera par tous les moyens la formation d'un tel bloc de l'économie autarctique exclusif dans le continent eurasien. C'était leur opinion. Les leaders américains avaient alors une conception du monde. Sur le plan politique, le monde est constitué par une multitude de nations ayant leurs propres cultures très variées et pluralistes. Sur le plan économique, c'est une organisation cohérente qui fonctionne suivant la loi de division de travail. Basée sur cette vision du monde, ils avaient l'intention de créer l'ordre du monde libéral et ouvert où tout se circule en toute liberté au-delà de frontières, de l'argent, le bien, les services, etc. Les préoccupations majeures pour les États-Unis, c'est garantir la sécurité de leur pays, assurer le maintien et le développement du niveau et du style de vie à l'américaine pour sa population. Je dirais « American Way of Life ». Pour ce faire, il faut maintenir l'ordre du régime mondial d'après la guerre, basé sur le libéralisme et le capitalisme. Parallèlement, la prise de mesures contre le gain qui s'oppose est devenue une préoccupation prioritaire. Ainsi empêcher le bloc communiste constitué autour de l'ex-Russie de prendre la hégémonie du monde était considéré comme une politique prioritaire des États-Unis. Le plan de l'hégémonie américain n'est pas le fruit exclusif de l'idéalisme et de bonne volonté du peuple américain. Mais les dirigeants américains n'avaient pas l'intention d'imposer un plan égocentrique comme en Europe d'autrefois qui ne pensent qu'à leur propre intérêt ou implante de l'impérialisme disant à exploiter des pays faibles. Au contraire, ils avaient une conviction que tous les autres pays pouvaient bénéficier de la paix et la prospérité ainsi garantie sous l'ordre établi par les États-Unis. En d'autres termes plus modernes, c'était un grand jeu de gagnant-gagnant. Et qu'est-ce que les États-Unis attendent de nous ? Le Japon. En 1949, naissance du régime communiste en Chine. Depuis la signature du traité de paix avec le Japon, les États-Unis considèrent le Japon comme un partenaire privilégié parce que la coopération avec le Japon est devenue indispensable pour déployer la stratégie mondiale dans le monde, notamment en Asie d'Est. Une des attentes des États-Unis était la solidarité du Japon dans son déploiement de stratégie mondiale. Et deuxième chose à citer, coopération du Japon pour l'exploitation des bases militaires. Soit mettre à la disposition des armées américaines les sites des côtes japonaises et l'île d'Okinawa situées à moins de 1600 kilomètres de la Chine. La distance qui sépare le Japon de Havaï, c'est 6400 kilomètres. Donc, entre le continent chinois et le Japon, simplement 1600 kilomètres. Donc, c'était considéré la base du front d'avant-garde de tous les camps américains. Il fallait que le Japon autorise à l'armée américaine d'exploiter en toute liberté les bases situées avec leur consentement tacite. Pour maintenir l'ordre mondial et en raison de sécurité, il était nécessaire pour les États-Unis d'amadouer le Japon et le garder dans le camp ouest. C'était leur préoccupation majeure. Par suite d'une crise financière de 1929, le Japon a privilégié le développement des forces militaires au cours des années 30 pour garder son indépendance et l'autonomie économique. Objectif, c'était justement de former un grand bloc exclusif de l'économie autarctique dans l'Asie d'Est. Ainsi, le Japon fonce tout droit vers la guerre mondiale. C'est vraiment un fait historique connu. De cette expérience historique, les Américains ont tiré une leçon. Pour subvenir aux besoins vitaux, le Japon est prêt à se lier avec n'importe quel pays, de droite ou de gauche. Ils sont prêts à tous. Sur un simple appel impérial, tous ensemble, ils mobilisent toute leur énergie à un peuple terrible. Cette image, stéréotypée, n'est jamais enregistrée dans l'esprit des Américains. Pour survivre au Japon, le Japon est obligé de faire du commerce avec l'extérieur. car la survie de sa population dépend de sa politique internationale. En d'autres termes, le Japon est prêt à se lier avec des pays et des régions offrant la possibilité de la survie de sa population. c'est ce que les Etats-Unis ont pensé. Et par conséquent, les dirigeants américains ont conclu que si le Japon d'après-guerre souhaitait établir les liens étroits avec les Etats-Unis, c'est grâce à la possibilité d'échanges commerciaux avec les Etats-Unis. Cela signifie que pour empêcher le Japon à agir arbitrairement et le garder dans le cas libéraliste, il faudrait prendre en considération ce besoin vital et faciliter l'entrée de Japon sur le marché international. Ainsi, les Etats-Unis ont apporté de l'aide pour l'adhésion du Japon aux institutions internationales telles que l'OCDEA, le FMI. Une aide américaine a permis l'intégration du Japon dans les pays de 8ème clause. Grâce à l'intervention des Américains, d'immenses marchés et Américains et Européens sont devenus accessibles pour le Japon. Pour remplir les deux conditions qui touchent l'intérêt majeur des Etats-Unis, l'utilisation des bases militaires implantées au Japon et la suprématie exclusive sur les bases militaires d'Okinawa, il était primordial de pouvoir profiter de la faiblesse du Japon. C'est une chose extrêmement importante. Quel que soit le parti politique qui est au pouvoir, il fallait maintenir la dépendance, entretenir la dépendance de Japon envers les Etats-Unis sur les plans à la fois militaires et économiques. C'était leur parti pris. Cette prise de position appuyée sur la force écrasante envers le gouvernement japonais est devenue une règle de jeu partagée entre les présidents successifs et les bureaucrates du haut niveau américain. Par un tacite consentement, c'est devenu directif américain dans l'élaboration de sa politique. Masses médias, à chaque fois, au moment des élections présidentielles, il y a toujours des campagnes contre le Japon. C'est inutile de s'en occuper. Dans un concept historique que je viens de décrire, afin de maintenir ce partenaire privilégié avec le Japon qui doit rester solidaire de son propre gré dans le déploiement de sa stratégie mondiale, il est nécessaire d'établir et maintenir les relations amicales durables. Par suite de la défaite militaire, la population japonaise d'après-guerre était tombée dans un état d'hébétude et un vide spirituel et spirituel intellectuel a été créé. Le Japon restait donc en défense contre l'influence de l'idée communiste. Le gouvernement de l'époque devait affronter une question cruciale. que faire pour complé ce bide? Les dirigeants américains entre autres l'Ocfela 3 ont pensé que chez les occidentaux face à une crise de la moralité le christianisme apportait toujours un soutien moral et le courage pour surmonter les difficultés. Mais ils n'ont trouvé aucune religion dans la société japonaise susceptible de combler ce bide. Dans une situation pareille aux yeux des américains la population japonais semblait vulnérable et pour résistante à la tentation du communisme. Dalles était du même avis concernant la vulnérabilité des japonais face à la propagande communiste. Et l'Ocfela disait souci de connaissance sur le monde libéral et sa compréhension constitueront le recours contre ce bide de la moralité et l'intelligence. Cela va aider les japonais. Ainsi il a souligné l'importance d'acquérir et approfondir des connaissances sur le style de vie et la manière de penser du monde libéral. Depuis l'apparition de Kurobune Bado Noir jusqu'à nos jours la population japonaise épreuve un grand intérêt pour les Etats-Unis et les liens privilégiés s'établissaient dans de nombreux domaines. L'image de ce pays a subi toutefois une évolution selon les circonstances du moment. Notamment les intellectuels japonais étaient balottés entre deux sentiments opposés avant et après la guerre. D'une part un sentiment positif ils ont inspiré à la liberté et à la prospérité et au style de vie à l'américaine. L'autre négatif crainte et hostile qui prennent racine dans leur sentiment du fond du mépris la jalousie la peur. Le temps passe et selon les circonstances du moment l'un ou l'autre de ces deux sentiments contradictoires fait surface pour satisfaire le besoin et répondre aux attentes de la population. Et donc il y a toujours ces deux antithèses qui se reposent au fond du corps des japonais. Beaucoup d'intellectuels japonais pensaient que la culture américaine manque de spiritualité et d'éléments culturels et que les américains sont des matérialistes sans âme qui manquent d'élégance. Ces images stéréotypées viennent et ces images stéréotypées et négatives viennent des films hollywoodiens et des théâtres de Broadway représentés au Japon depuis l'avant-guerre. On dit aussi que ce mépris envers les américains a été importé de l'Europe au Japon par les premiers intellectuels japonais qui s'est joronnais en Europe depuis l'époque de réforme de Meiji en même temps que les idées et l'écriture européenne entre autres la philosophie des lumières. En effet il y a aussi des chercheurs de la France qui ont beaucoup contribué à ce phénomène. En effet depuis le milieu du 19e siècle au 20e siècle nos intellectuels sont allés en France en Angleterre et en Allemagne en quête du savoir de plus pointe et les sources d'inspiration académiques scientifiques. notamment ils ont considéré la France comme berceau de la civilisation occidentale et la culture française idéale. C'est pourquoi ce n'est qu'en 1913 que les cours de constitution histoire américaine histoire et diplomate des Etats-Unis appelés cours hebon ont été ouverts à l'université impériale de Tokyo. Ce retard reflète bien la mentalité des intellectuels japonais de l'époque. Il était aussi difficile pour nos intellectuels d'assimiler les idées et les valeurs que représente ce pays tel qu'individualisme et la responsabilité personnelle. Par exemple le capitalisme américain était pour beaucoup synonyme de matérialisme. L'individualisme fondement idéologique du capitalisme américain était pour ou l'idée égocentrique qui ne pense qu'à son propre intérêt. Même ceux qui bénéficiaient de toute l'aide généreuse américaine et une subvention ils se sentaient un peu honteux de prendre parti pour l'idée américaine peut-être gênés par cette situation de subordination et infériorité. Ainsi beaucoup d'intellectuels de nos pays d'avant et après-guerre n'ont pas eu le cœur à faire des études de fond sur les Etats-Unis sur les circonstances de la pensée et la psychologique de l'époque un des savons disait avec ironie piquante et beaucoup d'intellectuels japonais ont pensé pour assimiler des idées américaines mais leur tête était bourrée de l'idée de nourriture à assimiler. Les dirigeants américains fort intéressés par l'influence des intellectuels japonais au Japon ont montré un intérêt particulier pour cette classe sociale car ils avaient l'image des japonais obéissants sans esprit d'initiative. Néanmoins, ils n'avaient pas de haute estime vis-à-vis de l'intellectuel japonais. Au fond, les américains avaient dissimulé les sentiments complexes pour eux doutes, peurs et même certains mépris. À l'heure de vue, c'était des gens naïfs d'esprit symboliste qui manquaient de perspectives sur les situations politiques internationales de leur pays. Bradford, alors chargé de communication à l'ambassade américaine, disait « Dans un contexte de la guerre froide qui sépare le monde en deux camps, on constate que les intellectuels japonais préfèrent ne pas avoir à choisir son camp, peut-être parce qu'ils ont peur que leur parti pris entraîne le Japon à une autre guerre. Pour Bradford, américain, c'était une illusion dangereuse et il n'avait aucune intention de les traiter avec Siriu. Bradford était aussi embarrassé par le double standard qu'affichait la classe intellectuelle qui semblait comprendre et appréciait à la fois la politique extérieure américaine et le communisme. Alors que les intellectuels japonais pensent que la société idéale basée sur le marquisme existe en Russie, mais c'est faux. Ils sont convaincus que les Américains sont des capitalistes explorateurs. C'est une idée non fondée. Réflexion faite, Bradford argumente. Il y a d'abord une lacune des connaissances et de l'information sur les États-Unis. Ensuite, il leur manque aussi le savoir et l'information sur les enjeux politiques internationaux de l'époque. Faute de l'information des dernières minutes, ils restent dans l'ignorance et ne savent pas vraiment ni la réalité du fond et ni leur politique extérieure. Si les intellectuels japonais de l'époque ont été sous-estimés, c'est à cause de leur attitude purement théoricienne au détriment d'une approche positive. toujours Bradford, de l'ambassade américaine disait, des professeurs universitaires japonais ont un goût marqué d'isolement dans son tour d'ivoire. Vibre, coupé du monde extérieur comme des ermites, coupé de la réalité, il se plonge dans l'art théorie abstraite. Dans le milieu académique, il existait le classement préférentiel des méthodes et thèmes de recherche. Les études de théorie ou d'abstraction avaient une place privilégiée au détriment des études plus pragmatiques à l'appui de l'observation ou de statistiques et d'études. La troisième raison de sous-estimation des intellectuels japonais, c'est le manque général d'esprit des sciences politiques dans tous les domaines des sciences sociales. Ceci était vrai même dans les études sur les relations internationales contemporaines. Alors que le monde s'évolue très rapidement aux yeux des Américains, les professeurs universités continuaient la recherche basée sur les perspectives du monde du 19e siècle. Tout le personnel de l'ambassade américaine était tantôt déçu, tantôt en colère de découvrir les intellectuels japonais, pas de connaissance pas de connaissance approfondie sur la culture américaine. Non qu'ils aient une mauvaise image de l'Amérique, mais qu'ils étaient basés sur de fausses informations des réalités américaines et des malentendus. Bradford, l'ambassade américaine a beaucoup regretté que dans les universités japonaises, il y avait les volontés à distribuer l'image stréotypée de l'Amérique pleine de préjudice sous l'influence du marquisme au sein même des cours d'études sur l'Amérique. Il avait même critiqué une telle provocation inter-américaine de la part des universitaires qui pourrait influencer la population. L'ambassade américaine de Japon a pensé que cette perception de l'Amérique des intellectuels japonais est constituée un obstacle majeur pour la réussite de manifestations qu'elle organise au Japon en titre « Campagne de la vérité ». Le personnel de l'ambassade a doté de la capacité des Japonais à comprendre leur pays malgré leur connaissance sur le peuple anglo-saxon avec leur idée spécifique et leur valeur. Les Japonais n'ont pas de connaissances simples sur l'idée qui constitue le fondement des États-Unis. Pour ces raisons que je viens de décrire, en haut, Bradford a établi un rapport intitulé « Les comportements des intellectuels japonais envers l'État américain dans ce rapport présenté au département d'État. Il a conseillé au gouvernement d'affronter rapidement cette question cruciale. Il était alors déterminé à multiplier ses efforts pour inculquer aux intellectuels japonais la réalité du monde en état de guerre froide. Vers l'automne 1949, donc, excusez-moi, il ne reste que cinq minutes, donc il faut que je raccourse mon intervention. Permettez-moi de réfléchir un petit peu. Voilà, il faut que je suis obligée de sauter une bonne partie de ce que j'ai préparé. Donc, pour la plupart des Américains qui connaissaient très peu la langue et la tradition du Japon, encore moins à la psychologie ou la situation intérieure, les Japonais restaient un grand mystère. Leur vision du Japon ou du Japonais était fondée donc sur des informations et des connaissances partielles déformées par des a priori et des préjugés relevant d'un sentiment de supériorité ou d'un ethnocentrisme. Il n'y avait que des stéréotypes ou des images dans lesquelles ils projetaient ce qu'ils attendaient des Japonais. Les fonctionnaires et les experts ne faisaient pas exception. Des experts américains japonais étaient pourtant sensibles à l'idéalisme et à la sincérité propre aux intellectuels japonais comme Shigeru Numbara. Toutefois, ils n'ont jamais approuvé la position des intellectuels japonais au sujet de la paix car leurs pensées s'inscrivaient dans les Américains les pensées des Américains s'inscrivaient dans le cadre du libéralisme de la guerre froide fondée sur l'exceptionnalisme américain et l'anticommunisme. Et maintenant je voudrais parler du concept de soft power. Ce concept a été développé en relation internationale par le politologue américain Joseph Nye dans les années 90. Il s'agit de la capacité de séduire les autres pays. L'enjeu du soft power est de séduire et de persuader d'autres pays pour que ceux-ci modifient leur perception et leur attitude à son avantage au point de susciter leur coopération spontanée sans que cela soit perçu comme un exercice ostensible du pouvoir. Autrement dit, c'est le pouvoir de manipuler d'autres pays en faveur de certaines actions. Dans leur pratique du soft power, les Américains ont privilégié la politique d'échange d'informations et de culture avec le Japon. Son but était de persuader les responsables de l'élaboration politique, les leaders d'opinion pour qu'ils corrigent leur vision du monde désuète et s'alignent sur l'idéologie américaine anticommuniste. distribuer des publications gouvernementales, faire traduire et publier des livres choisis par les autorités politiques, tels étaient les supports déployés pour insister sur les dangers du communisme en faisant miroiter les profits réels que le Japon pourrait tirer de son alignement sur le bloc des pays libéraux. Et les Américains ont aidé à la promotion de l'éducation de l'anglais au Japon pour leur faire comprendre le vrai objectif de la politique américaine, la politique extérieure américaine. Et ils avaient la même démarche vis-à-vis des immigrés qui arrivaient aux Etats-Unis pour leur faire comprendre l'esprit fondateur de la communication de leur pays et de leur constitution. Les Japonais savaient que les Japonais par leurs propres calculs adhéraient à leur bloc culturel et politique. L'enseignement de l'anglais paraissait indispensable non seulement pour le maintien de la bonne entente nippo-américaine mais aussi pour encourager le Japon à développer son aide au développement au bénéfice du tiers-monde. Les autorités américaines ont ainsi envoyé des enseignants natifs au Japon et ont accueilli également des enseignants japonais aux USA. Par ailleurs, contenir l'influence des adversaires du traité de sécurité et les amas douées tel a été un autre axe de la politique culturelle américaine. Les opposants n'étaient pas nombreux mais des communistes, l'aile gauche du Parti socialiste et des syndicalistes des intellectuels progressistes étaient leurs cibles. Les américains désapprouvaient catégoriquement l'inclination du Japon vers la neutralité qui risquerait d'entraîner d'autres pays d'Asie dans cette voie avant qu'ils succombent dans leur majorité au communisme. La politique américaine face au Japon cherchait à long terme à former de futurs dirigeants modérés et pro-américains et qui devraient soutenir les objectifs de la politique américaine dans son ensemble ou au cas par cas. Les dirigeants ainsi formés pourraient sensibiliser leurs compatriotes au bénéfice de la politique extérieure américaine. Ils pourraient servir de pont entre les deux pays en tant que meilleurs amis et interlocuteurs des Américains. Le gouvernement américain voyait chez les libéraux japonais une grande potentialité à exploiter pour la stabilisation de bonnes relations nippo-américaines durables. Sa position procédait d'une leçon tirée des expériences qu'il avait connues avec le Japon de l'entre-deux-guerres. Outre le gouvernement, des organismes privés comme la fondation Rockefeller et la fondation Ford se rendaient bien compte de l'importance de l'aspect culturel de leur rapport avec le Japon. Pour les maintenir dans un état amical et stable, la puissance douce, le soft power américain serait selon vous d'une efficacité infaillible. Afin d'atteindre les objectifs politiques qui devaient leur être bénéfiques et déployés, leur soft power sont scrupules. Je passerai à ma conclusion sur le soft power américain et ses effets inattendus. Un petit nombre d'universitaires japonais ont pu bénéficier de subventions et de bourses généreusement accordées par les américains pour mener des études ou des recherches pendant une longue durée. Alors, autour au Japon, ils se sont vus proposer normalement un poste dans un établissement de prestige. Certains ont donc gagné grâce à leurs études aux Etats-Unis à la fois l'autorité dans leur domaine de recherche et de la stabilité professionnelle. Ensuite, avec les soutiens financiers généraux de la part des américains, ces universitaires et des universités de prestige, souvent dotées de programmes des recherches sur les USA, se sont mis, grâce à leur expérience, à leur connaissance et à leur réseau personnel collectif, à restructurer leur établissement. Les élites japonaises, placées relativement près du soft power américain, ont ainsi accédé à des postes et à des fonctions dans des universités de prestige. Elles ont exercé sous l'autorité et la protection des Etats-Unis un pouvoir et une influence allant dans le sens des intérêts américains. La distribution des postes pour voir a été faite très souvent dans l'esprit traditionnel des clans, des critiques dénonçant et la persistance d'un effet clanique n'était pas assez forte pour susciter des aspirations à la réforme à l'intérieur de l'organisme dominé par les élites. Le système des cours traditionnel a été critiqué aussi comme un terrain fertile pour des nominations faites dans un esprit de clan. Il est à noter que malgré les réformes démocratiques et entreprises sous l'occupation, le soft power américain a servi paradoxalement à restaurer l'ordre hiérarchique qui régnait sur le milieu universitaire japonais d'avant-guerre. Cette structure pyramidale dominée par l'université de Tokyo s'est vue dotée d'autorité et de légitimité. Dès lors, la pratique clannique reste intacte dans ce milieu. Dans ce contexte, le soft power américain a produit un effet inverse à la démocratisation du Japon entreprise par des autorités américaines d'occupation. L'ironie du sort a voulu que le soft power américain ait servi à renfermer pour ne pas dire directement les universités japonaises dans une structure hiérarchique et centralisée. De surcroît, le soft power américain semble avoir bien affaibli mentalement l'élite japonaise. Madouée par les subventions généreuses pour devenir pro-américaine, elle s'est montrée impuissante face aux autorités américaines qui lui donnaient un pouvoir incontestable. Car il lui manquait une autonomie de réflexion et d'action assez développée pour contredire les pourvoyeurs de son propre statut. L'élite japonaise a accepté la plupart des initiatives proposées par les autorités américaines. Elle l'a côtoyée très souvent des personnalités influentes comme des hauts fonctionnaires américains ou Rockefeller 3 ou encore des gestionnaires de sa fondation et qui venaient visiter de temps en temps le Japon. Souvent, l'élite japonaise flattait les autorités américaines avec complaisance. Elle n'était pas capable de construire son propre système de valeurs ou encore de comportement par sa propre force. en échange de soutien financier et matériel accordé par des organismes publics privés américains. Intelligentsia japonaise a apporté sa coopération à la réalisation des projets proposés par leur réseau culturel et diplomatique. Face à des politiques extérieures américaines qu'elles ne pouvaient pas approuver, elle est restée dans un mutisme relatif. Quand des actions du réseau diplomatique comportaient une visée politique, elles n'ont saisissé que la bonté. Et quand les relations entre deux pays se sont envenimées au point de provoquer une crise, au lieu de s'exprimer en tant qu'experte en la matière pour tenter de débloquer la situation, elle s'est tue complètement, surtout dans les années 80 où il y avait une vague de Japan basing. Dans la tradition japonaise, les intellectuels ont toujours préféré rester à l'écart des problèmes sociopolitiques, économiques, contemporains. Les bonnes relations n'est pas américaines sont pour eux un grand présupposé pour tout, pour eux les problèmes d'actualité ne peuvent pas faire objet d'analyse objective. En former former des chercheurs de piètre qualité sans esprit de résistance. Il a ainsi évoqué le piège intrinsèque que tendrait le soft power. Il a rappelé l'esprit fondateur de son établissement en même temps, être indépendant sans compter sur l'indulgence d'autrui faire ses propres efforts. Et d'autre part, l'historien Jean Davor dit ceci, un des héritages d'une révolution imposée d'en haut a bien été la survie d'une tendance sociale à accepter passivement les autorités. Toujours à propos du subvention sur les recherches qui s'inscrivent dans la stratégie du soft power, l'auteur du livre The House of Intellects, Jack Barzin dit ceci, les subventions à la recherche sont à gérer avec subtilité. Les candidats risquent de chercher surtout à enjoliver leur projet le plus possible dans un état de tension psychologique extrême jusqu'à l'obtention de la subvention. Par conséquent, il court après la bienveillance et la reconnaissance des autres. Il a dénoncé avec acuité les méfaits des subventions qui entravent la créativité. Ses propos sont un peu exagérés, mais je les ai évoqués pour vous faire part de ma conviction. Un intellectuel ne doit jamais perdre l'esprit critique ni se laisser emporter par la situation actuelle. pour contester telle ou telle situation, il doit toujours présenter à ses compatriotes une alternative. Telles sont les lourdes responsabilités sociales qu'il doit assumer. J'espère que mes propos n'ont pas été trop éloignés de l'objectif proposé du colloque et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Matsuda. Vous avez en effet donné beaucoup de matière à réfléchir. En fait, vu de la perspective européenne, on voit beaucoup de points de contact. J'ai appris avec beaucoup d'intérêt les stratégies et les façons de penser des élites américaines vis-à-vis du Japon. Je comprends tout à fait comment ces stratégies ont évolué, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, vous avez bien fait peser les nécessités de la paix, de la stabilité et la gestion des confrontations lors de la guerre froide. Et il est certainement vrai que nous autres européens, nous avons eu les mêmes approches de la part des américains. Les investissements sont venus certainement en Europe pour essayer d'établir un mur contre le communisme venu de l'Est. Or, il est vrai que les intellectuels européens n'ont pas agi tous de la même façon. et certainement nous voyons des failles, des points de désaccord qui ont divisé le compte des intellectuels en Europe au moment de la guerre froide. Or, les questions de principe que vous nous posez en fait doivent nous faire réfléchir sur notre rôle d'enseignant et donc d'intellectuel d'une certaine façon. Nous ne sommes pas tous des Jean-Paul Sartre, mais nous sommes des citoyens, travailleurs de l'esprit et nous avons donc des devoirs vis-à-vis du pouvoir et vis-à-vis de la société. Votre conception du soft power, le pouvoir doux, qui n'est pas toujours doux d'ailleurs, évidemment, cela nous interroge parce que cela nous plonge au cœur de la culture. Et c'est la culture qui est vraiment notre domaine d'activité. Or, dans quelle mesure est-ce que nous soutenons un pouvoir venu de l'extérieur ? Dans quelle mesure exerçons-nous une pensée indépendante, une réflexion ? Ce sont des questions complexes et des questions toujours à débattre. J'en tirerai une conclusion et c'est qu'il est extrêmement important qu'il y ait du débat, que les désaccords s'expriment et que les gérants de la culture n'acceptent pas une ligne solidaire, une pensée unique, comme on dirait en France, parce que à chaque fois que tout le monde s'aligne sur une position particulière, il se crée des vides, comme vous avez bien expliqué, et qui c'est ce qui va rentrer dans les vides ainsi créés. Nous n'avons pas la naïveté de croire que nous existons dans une indépendance et d'une sécurité absolue. En tant qu'intellectuel, nous touchons des salaires directement ou indirectement venus de l'État ou bien des intérêts privés. Donc, notre indépendance est quand même au prix de certains devoirs et de certains rôles qui nous sont bien exigés. Bien que la Tour d'Ivoire puisse paraître un endroit très agréable pour vivre, j'ai des moments où vraiment, on aimerait bien sortir de l'arène publique pour se retirer. Mais finalement, nous sommes toujours conscients en tant qu'enseignants de langue que nous existons dans un réseau de rapports de force entre des joueurs dont l'importance nous dépasse. Nous avons des petits rôles dans un grand jeu, mais même les petits rôles peuvent être stratégiquement importants. Et là, je pense que monsieur Matsuda, vous nous avez fait beaucoup réfléchir sur la responsabilité des intellectuels. Je n'ai pas de commentaire à faire sur la situation précise au Japon parce que vous le connaissez bien mieux que moi, mais je pense que cela nous incite à réfléchir de notre part sur le rôle des intellectuels en Europe et finalement, la situation des intellectuels citoyens du monde. Merci beaucoup. Applaudissements